Bonjour et bienvenue à Secrets d'Histoire. Aujourd'hui, nous allons voir Abbé Bikila, l'homme qui courait pieds nus. Oui mon cher Stéphane, aujourd'hui nous allons parler de l'athlète Abbé Bikila qui était né le 7 août 1932, le jour même de l'épreuve du marathon des JO de Los Angeles à Jato, non loin de Medina. Cet athlète s'entraînait seul, il était passionné de l'athlétisme, il était aussi membre de la Croix-Rouge française. Abbé Bikila remporte son 1er marathon olympique en 1960 en 2h15 et 11 secondes. Le public et les journalistes avaient été surpris de constater qu'il avait parcouru les 42,195 km pieds nus. On l'avait laissé courir pieds nus car elle courait plus vite sans ses chaussures. Il remporte son 2ème marathon olympique en 1964 en 2h12 et 11 secondes. Il bat le record olympique et ce sera sa dernière médaille olympique. 40 jours avant les JO de Tokyo, il est diagnostiqué d'une appendicite aiguë. Il est opéré le 16 septembre 1964, soit 35 jours avant l'épreuve de marathon de JO. La formation est annoncée qu'après la course. Il se fracture le perronnel le 30 juillet 1967 lors de son 14ème marathon. Il arrêta donc sa carrière et il meurt le 15 octobre 1973 à Addis Abeba. La valeur olympique qu'il incarne est l'excellence pour son palmarès impressionnant et son courage sans faille.